Musique Si je vous parle d'architecture médiévale, peut-être pensez-vous à un vieux château que vous auriez déjà visité. Mais si je vous parle tatouage et architecture, qu'est-ce que ça vous évoque ? Dans cette série de vidéos, je voudrais vous amener dans un monde où les vieilles pierres peuvent être vivantes, où le tatouage peut être culturel, et où le médiéval n'a jamais été aussi moderne. Je suis Laëlle, artiste tatoueur, passionné de patrimoine et d'histoire. Soyez les bienvenus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'épisode 2. Je suis très content de pouvoir vous retrouver pour un autre épisode. J'espère qu'encore une fois, il y en aura d'autres après. Aujourd'hui, nous sommes au château de Rosan, dans la commune du même nom. C'est un château médiéval qui a été construit aux alentours de 1199 sur ordre de Jean Santerre, le petit frère de Richard Coeur de Lyon, fils de Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine, que tous les Bordelais connaissent, un plantagené. Je suis très content d'avoir pu tatouer dans ce château parce qu'en plus, j'ai pris certains éléments architecturaux de ce château pour en faire un nouveau tatouage. Et ce tatouage, je l'ai tatoué sur un spécial guest que je vous présente aujourd'hui, dont John Nelson. Hello bro ! Musique Je vais vous présenter John Nelson, qui est connu pour ses vidéos qu'il fait sur TikTok et sur Instagram. Mais le rapport que j'ai avec lui et tout autre, c'est qu'on partage tous les deux cette passion pour l'architecture et pour les tatouages représentants des châteaux, etc. Donc on va switcher en anglais pendant un petit moment. John, please, can you explain the bound that we have together about our tattoos and our styles ? Of course. So, when we first started communicating, it was such a treat for me, because it was someone that had the same passion for not only architectural but to translate it into the style of tattooing. So, when I got invited to come out here by you, that was an opportunity I was not going to miss. Nice. And how was the experience to get tattooed in a castle like this ? I mean, it was amazing. So, first off, I don't like to get tattooed. So, to come to a castle, to be up there, to doing the shoot, it made me forget I don't like it, completely enjoy the experience and I couldn't be more happy. Nice. So, you liked that ? Yeah, it was amazing. I liked it too. Yeah. Chateau de Rosan. When we are in the courtyard, what do we see? First of all, we have to remember that it's an English castle, because built by the English, the Aquitaine, we have to be on a English architecture. How do we know that ? Principally, the French castle were quite recognized by their square shape with a center dungeon. That's pretty typical of the French castle. French castle. There are some exceptions, but still. There are quite rare, like here, with a defensive dungeon. That's to say, the dungeon is on the pont Levis. On the dungeon, there are archers, and it's a fortified dungeon. It's quite interesting, because it's quite rare. What else do we see? We see here, the Chemin de Ronde. We had a tower of prison here. On the Chemin de Ronde, there are these stairs, on the front side, on the wall, on the side, on the side, on the side, there are stairs, on the side, these stairs, on the side, on the side, on the side. On the side of the floor, the stairs, on the side, on the side, on the side with a concept of encorbellement. That's how it's called. On a aussi derrière des fenêtres à menots. Les menots, c'est les structures de pierre qui viennent diviser la fenêtre. Ces structures-là sont assez bien conservées. On a dans la Tour d'honneur quelques exemples de moulures du plus bel effet. Sous-titrage ST' 501 ... Jean Sans Terre, 1166-1216. C'était un personnage un peu particulier. C'est le fils de Henri II d'Angleterre, et donc d'Aliénor d'Aquitaine. C'est un plantagené. Et c'est le dernier-né d'une fratrie assez nombreuse. La raison pour laquelle on l'a appelé Jean Sans Terre, c'est parce qu'il n'était pas supposé avoir des terres. Normalement, le dernier-né, souvent, on le donnait au clergé. Là, le problème, c'est que ses frères aînés se sont rebellés contre son père. Ensuite, Richard Coeur de Lion est parti aux croisades. Ensuite, il est décédé. Donc, à la fin, Jean Sans Terre a fini par hériter du trône. C'était complètement improbable, mais ça a été le cas. Il a eu un règne assez particulier. La plupart des historiens s'accordent à dire qu'il était quand même assez tyrannique. C'est assez intéressant. C'est curieux de se dire qu'on s'en souviendra comme étant Jean Sans Terre, alors qu'il a été roi d'Aquitaine, d'Angleterre, d'Irlande, etc. Et si vous voulez voir à peu près comment est-ce qu'on le considérait à l'époque, je vous conseille le Walt Disney que tout le monde connaît de Robin Desbois. Il est plutôt assez bien représenté dedans. Voilà. C'est parti. C'est parti. Puisqu'on est ici pour parler d'architecture, j'avais envie de vous présenter un petit peu cet escalier. Déjà, on a une main courante sculptée dans la pierre. Ça, dans la région, c'est absolument incroyable. Ça doit être le seul exemple dans tout le sud de la France. C'est absolument superbe. Et il fait tout l'escalier. Ça, ça s'appelle le noyau. La partie centrale d'un escalier, ça s'appelle le noyau à cette époque-là. Toutes les marches, avec ces grandes marches en pierre, qui sont très très belles, étaient ouvragées côté noyau. Pourquoi est-ce qu'on faisait des escaliers qui tournaient dans ce sens-là dans les châteaux ? La majorité des personnes à cette époque-là étaient droitières. Il était même très mal vu d'être gaucher. Quand on était gaucher, on nous forçait même à redevenir droitier. Donc, il faut savoir que, par exemple, un assaillant droitier qui essaie de monter un escalier comme ça, épais dans la main droite, s'il veut se battre, le noyau va venir le gêner. Alors que, par contre, un défenseur, si lui veut se battre, il a toute la latitude pour pouvoir se défendre. C'est la raison pour laquelle, dans tous les bâtiments défensifs comme ça, en général, les escaliers tournent dans ce sens-là. Spécificité architecturale. Au château de Rosan, ils nous ont construit cette passerelle pour pouvoir accéder depuis la tour d'honneur jusqu'aux donjons. Cette passerelle, bien entendu, n'était pas là avant. Pourquoi ? Parce que dans les donjons, là vous pouvez constater qu'on est quand même quelques mètres au-dessus du sol, les portes des donjons n'avaient jamais d'escalier pour accéder aux donjons. Pourquoi ? Parce qu'on avait souvent une échelle en bois pour pouvoir monter au donjon, et en cas d'attaque, la seule chose qu'on avait à faire, c'était retirer l'échelle. Et il n'y a aucun autre accès au donjon, à part cette porte qui, en fait, est située au premier étage. Comme ça, au moins, on ne se fait pas attaquer. Une fois gravies toutes les marches des escaliers de la tour d'honneur, un autre trésor nous attend. Ici, donc, on a le noyau de l'escalier, d'où partent ce qu'on appelle les nervures, qui forment des voûtes d'ogive, donc des arcs brisés typiques de l'architecture gothique. On en a huit qui partent du noyau et qui s'étendent, à tel point qu'on appelle ceci une voûte en palmier. C'est absolument unique dans la région et d'un effet esthétique absolument dingue. J'adore cette espèce de division comme un parapluie ici, ou comme un palmier, puisque ça s'appelle une voûte en palmier. J'adore cette espèce de division. J'adore cette espèce de division. On a donc parlé de la porte d'entrée de la tour d'honneur qui est juste ici, qu'on peut voir avec les pinacles, donc les deux petites tours qu'il y a sur les côtés. On la reconnaît aussi par son fleuron et le fait que ça soit une porte en accolade, on sait ce que c'est. J'ai aussi rajouté les petites meurtrières que j'ai appréciées sur le château de Rosan parce qu'elles ont ces espèces de formes de croix. Je les trouve très esthétiques, cependant bien évidemment je me suis amusé à rajouter d'autres formes architecturales, à savoir par exemple ces nervures et ces arches qui finissent sur le haut du crâne avec un quadrilobe du plus bel effet, reprenant un petit peu une voûte qu'on retrouve aussi, une voûte en arc brisé qu'on retrouve aussi dans le château de Rosan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501